13h09, oui, il était l'une des victimes. Il était l'une des figures emblématiques de la mémoire des victimes de Mohamed Merah. A 77 ans, Samuel Sandler est décédé ce matin d'une crise cardiaque. Caroline Baudry, le 19 mars 2012, Samuel Sandler avait perdu trois membres de sa famille dans l'attaque terroriste de l'école Osara Thora à Toulouse. Oui, son fils Jonathan, 30 ans, professeur de religion, et ses enfants, Harrié et Gabriel, 3 et 5 ans, trois des quatre victimes abattues ce jour-là par arme à feu. Mohamed Merah avait filmé son crime avec une GoPro sanglée sur la poitrine, l'indicible pour Samuel Sandler qui s'exprimait peu après la tuerie. Je ne sais pas s'il y a une échelle dans l'horreur, les diffusés, les images, je ne pensais pas que ça pouvait atteindre un tel degré. Même une nazie ne filmait pas. Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie, leur absence me hante, avait affirmé Samuel Sandler. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko dans la matinale d'Europe 1 le 8 novembre dernier, l'une de ses dernières interventions dans les médias. En 2004, c'est Jean-Christophe Ruffin qui a écrit un rapport sur l'antisémitisme. Je l'ai encore relu hier, vous n'avez pas une virgule à changer. Il était un mensch, un grand homme, dit Elie Korshia, président du consistoire central de France et ami proche du défunt. La perte de son fils et de ses deux petits-enfants était un traumatisme qui le rendait écorché vif. On aurait dit quand on parlait avec lui, même plusieurs années après, que ça avait lieu la veille. Et je me rappellerai de sa grande dignité, de la façon dont il parlait toujours très calmement, très posément, avec une vraie force dans ses messages. Une voix qu'il gardera en lui, dit-il, celle, je cite, d'un homme engagé contre la haine de l'autre et l'islamisme radical. Caroline Baudry, pour Europe.